Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais juger ce que vous avez produit, ce que vous avez réalisé comme film. La dernière fois on s'était attardé sur des pubs et aujourd'hui on va parler film de voyage. On a un peu tous en ce moment besoin de s'évader, donc c'est la bonne occasion je pense pour voir vos films. Vous avez été nombreux à mon envoyer, c'est Maxime qui bosse avec moi qui les a triés pour que je puisse les découvrir en même temps que vous. Évidemment je vais pas montrer toutes les vidéos en entier, donc je vais essayer de montrer des moments un peu essentiels mais toutes les vidéos sont en description si vous voulez aller les voir dans leur entièreté et même aller soutenir leurs auteurs. C'est hyper important, c'est mon propre avis que je vais donner, on est peut-être pas d'accord sur certains points et je vais aussi pas forcément, je le répète, prendre des pincettes. J'aime bien faire des retours, on va dire constructifs, positifs, mais je vais pas non plus le faire en étant hyper gentil. Enfin je vais, voilà, bref, vous avez compris, soyez pas vexés si je dis des trucs sur votre vidéo qui passe dans cette vidéo. Et pour remercier ceux qui sont sélectionnés dans cette vidéo, à la fin je vais tirer au soir deux personnes, donc là il y a six vidéos qui ont été sélectionnées, deux personnes sur les six vont recevoir ma formation au montage et au tournage gratuitement. Ce sera la dernière vidéo sur ce fond noir qui commence honnêtement déjà à me saouler. Soyez patient, ça risque de vous plaire et pour ça a priori c'est le dimanche après cette vidéo, donc dans une semaine tout pile si vous regardez au moment de la sortie de la vidéo, vous allez découvrir ce qu'il y a derrière, ce fond noir. On commence avec Julien qui nous a fait une vidéo sur Madrid au Canon 5D Mark III, qui a un bon appareil photo mais qui filme pas de ouf, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti, il met son Insta, ah il est malin. Ok on le connaît dans une manif, c'est pas facile de le filmer dans une manif. Félicitations Julien, c'est très très cool, la vidéo a un rythme qui est assez lent, ce qui est agréable, ça change des fois que ça n'est pas dans tous les sens, c'est agréable, les plans sont globalement jolis et tout. En vrai c'est passé relativement vite pour une musique qui est quand même lente, mais ça s'arrête et ça reprend avec une nouvelle musique sur un univers au final complètement différent, et du coup ça aurait peut-être été bien, je sais pas, de trouver un moyen d'intégrer, on s'en fout au final que temporellement la manif se passe peut-être après le début de la vidéo, mais voilà, de changer un peu l'ordre des choses, il y a quelques plans qui peuvent être zappés pour raccourcir un peu je pense, et oui ça m'aurait pas choqué que ça s'arrête à deux minutes avant la manif en fait tout simplement. Par contre le début est très très cool, je trouve que c'est un peu mystérieux, ça nous emporte petit envolé, on plane un petit peu dans la ville, et après la première minute, minute trente, on commence à avoir compris, du coup ça aurait été bien que ça parte, ça change, il se passe quelque chose. Peut-être avoir un peu plus de plans de mouvement par exemple, mais c'est vraiment pour chipoter. Franchement on commence avec du lot, j'ai vraiment pas grand chose à redire. Ouais c'est cette deuxième musique qui est déjà hyper utilisée, Tony Anderson, je peux plus, et encore ça et moins maintenant, mais vraiment je l'ai tellement entendu, et ouais que ça se coupe et que ça reparte sur un autre truc complètement différent, je sais pas. Je trouve que ça casse un peu le rythme, c'est ça qui m'a un peu le plus gêné, mais en soit, encore une fois, c'est pour chipoter. Bravo à toi Julien, vraiment belle perf. On enchaîne sur une vidéo de Lina, non c'est pas vrai, on aurait une fille, oh là là super, yes ça c'est cool, c'est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mecs, il n'y a pas beaucoup de filles et c'est chiant honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'aimerais bien qu'on soit à 50-50, on ne l'est clairement pas, même sur cette chaîne on est plutôt à 90-10, donc n'hésitez pas à envoyer ce genre de vidéos, à les partager avec vos amis filles, pour ramener plus de monde dans cette communauté et qu'on la ramène à une parité. Une vidéo sur l'Afrique du Sud qu'elle a réalisée avec son mari en décembre dernier. Regardons ça. J'aime trop la musique, ça passe bien. Bon ok, clairement il faut que j'arrive là-bas, oh putain. Alors, premièrement au niveau de la durée, comme je le dis souvent, des fois c'est trop long, là on est bien, 2 minutes pour moi de toute façon c'est vraiment honnêtement, à part s'il y a vraiment une histoire, une voix ou quelque chose en plus, sur des visuels purs, 2 minutes, c'est la longueur parfaite. L'entrée est cool, vraiment, la musique commence à monter, on entend les voix qui montent un petit peu, on rentre un peu dans l'univers petit à petit. Là j'aime bien, franchement le début ça s'accélère à tout tu vois. Alors là par contre ça, 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 ça là, la transition là, non, non, c'est dommage, pourquoi ? Si t'as pas filmé au tournage un whip pour faire la transition, n'essaye pas de le rajouter en post-prod parce que ça marche pas. On a un style qui est vraiment cool et t'arrives avec des transitions qui honnêtement, n'apportent rien. C'est peut-être fait pour dynamiser, j'imagine que c'était ça le but, mais je trouve que ça n'apporte rien et que t'en as pas besoin du tout. Y'en avait une et y'en avait une deuxième après, même ça, le petit accéléré là, ça n'a pas sa place dans ta vidéo je trouve, enfin je sais pas, t'en as pas besoin. Là les couleurs, ok je comprends, ils sont beaux, les soiseaux colorés, il y a du vert mais ça pète un peu trop à mon niveau de la colo, à mon goût. Mais la qualité un petit peu, je sais pas, n'hésite pas à exporter MP4, 40, 50 Mbps et mettre en 4K potentiellement sur YouTube, même si certaines images ne le sont pas, c'est pas grave, la compression est meilleure et c'est mieux. la musique est cool et tout, c'est juste qu'au bout d'un moment en fait ça fait vraiment, au début j'aime vraiment bien et ça manque, ben mine de rien, d'un peu d'histoire, de contexte, on a juste au final plein d'images d'animaux, qui sont certes très beaux et très belles images en soi, mais ça devient un peu redondant au bout d'un moment, il faudrait peut-être vous voir toi et ton mari dans le voyage, tu vois, vous voir des gens, des locaux, etc. Pas juste un enchaînement de plans d'animaux, parce que mine de rien, au bout d'un moment c'est un peu ça qu'on a quoi, c'est que des plans d'animaux, mais en tout cas la musique et tout le montage, très cool sinon. Franchement, bravo Lina. Alors on passe ensuite à des vidéos de Clément, Trésor de Jordanie, waouh, ça me plairait bien de faire la Jordanie. J'ai eu l'occasion une fois de faire la Jordanie, mais je n'ai pas pu y aller. C'est encore là, et le voyage était il y a un an. Il est malin, il est parti dans le Covid, pas mal, pas mal. Bon, la musique déjà, non. En plus c'est du Odessa, je vais me faire strike ma vidéo. Ça donne envie d'utiliser ces musiques-là, mais s'il vous plaît, n'utilisez pas les musiques que vous entendez sur les playlists Spotify, quoi. C'est dommage, parce que tu perds une originalité que tu aurais pu avoir en mettant une musique qui est cool, mais qui est hyper connue, je trouve. C'est dommage. C'est pas uploadé en... Ah ouais. Pourquoi filmer une vidéo de voyage en 50 images secondes et l'uploader en 50 images secondes ? Clément, explique-moi, je veux savoir pourquoi. On peut négocier entre le 25 ou le 30, ça se négocie à la limite, même si le 30 est déjà trop fluide, le 25 ou le 24, suivant ce que vous voulez faire. C'est ça, le rendu cinématographique, le rendu de la péloche, le rendu cinéma. Quoi, en 50 images secondes ? C'est trop fluide. C'est dommage, t'as des superbes images, mais juste la fluidité. Je suis très sensible à ça, c'est pour ça. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que déjà, ça raconte un peu plus le voyage par rapport à la vidéo d'avant. On vous voit, toi et ton pote, j'imagine, faire un peu plus le voyage. C'est cool, ça contextualise un peu plus vous dans le voyage. Mais tu perds un peu le look pro parce que c'est en 50 et parce que la colo peut être plus poussée. Vraiment, c'est dommage parce que t'as des images qui sont complains de potentiel, mais potentiel qui n'est pas exploité à son maximum du tout au final. C'est cool, on a vraiment suivi de rythme au niveau de la musique part. Il y a pas mal de... Enfin, la musique quand elle est à son môme, ça bouge pas mal. Là, on redescend, on est plus calme. Franchement, c'est pas mal du tout, c'est cool. Mais ouais, c'est la fluidité, le manque de colo. C'est surtout ça, les deux éléments pour moi qui sont à revoir. Sinon, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis la musique, oui, pardon, la musique. Prenez des trucs un peu plus originaux, s'il vous plaît. Si vous l'avez déjà entendu, je sais que c'est un kiff. Des fois, on a envie de se mettre la musique qu'on écoute, limite pendant le voyage, tu vois, dans le bus et tout, dans la voiture, t'es là, et t'as envie de la mettre dans ta vidéo. Mais en tout cas, continue. Très, 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 très cool. Et écoute, je pense que tu as hâte de repartir quelque part. Moi aussi. Ensuite, Arthur. On va où, Arthur ? Lille, Tudy, Pays Bigoudin, RPZ, Brèze, La Bretagne, quand même tu sais. Bon, déjà, alors, autant je ne suis pas graphiste, je m'arrête ici. Je ne sais pas c'est quoi la police du dessus, mais je suis déjà toute seule. Et la police du dessous, Sam Calder a banni cette police. Vous ne pouvez pas utiliser cette police, sinon c'est associé à Sam Calder. Ça, on peut revoir le graphisme. Mais après, ce n'est pas très important et je ne suis clairement pas très bon là-dedans non plus. Je ne vais pas vous mentir. Musique que j'ai déjà utilisée, Artlist, comme tu sais. Toujours des petits liens filés pour avoir des trucs et des bonus et des mois gratuits en description. Oh, attends, je reviens sur la transition. Ça va très bien ce que je vais dire dans pas longtemps. Ça n'a peut-être pas de transition. Ça a l'air magnifique vraiment, j'en vois. La Golo est très très marron, un peu doré, tu vois. Et je trouve que ça rend bien. C'est un parti pris, mais ça rend vraiment bien. Ça passe bien, je trouve. C'est pas mal. Bon, on va parler de transition, clairement. Ça, non. Non, le soleil, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je suis désolé. Enfin, pourquoi juste pas faire un cut ? C'est bien les cuts. Juste un cut. Bon, ouais. Des petites transitions en mode je balance, ça, ça, ça ne me dérange pas parce que ça passe tant qu'il n'y en a pas à 12 000. Mais là, clairement, t'as un peu abusé là-dessus, je trouve. Alors, autre chose, si on met des plans en miroir et qu'il y a marqué Carlsberg, quand c'est écrit à l'envers, ça se voit clairement que c'est mis en miroir et du coup, c'est un peu perturbant pour l'œil. Toutes les transitions accélérées, les plans ne s'y prêtent pas de base, donc ça ne marche pas. Tu vois, là, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas le mouvement de base en fait, donc encore une fois, si ce n'est pas prévu fait au tournage ou qu'il n'y a pas des fins de clip qui permettent en mode ça part et tout, ça ne marche pas ou ça marche moins bien et du coup, ce n'est pas la peine de faire ces transitions là, honnêtement, parce que ça ne colle pas tant que ça. Ça, c'est cool, ces petits plans, la collo, j'aime bien, mais là, c'est pareil encore, la transition accélérée. Le plan, ça ne marche pas, je ne trouve pas trop. En fait, tu as trop accéléré même le plan de drone, 8 entre les deux plans mais pas besoin non plus de faire un truc énorme et hyper long. Par contre, ça, tu as mis un overlay, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est cramé à un endroit, je ne sais pas pourquoi, c'est trop bizarre, je trouve. Il fait beaucoup de, ohlala, mais le dézoom et tout, non, 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 vraiment, ça ne colle pas avec ta vidéo, tu pourrais faire des cuts, mais une de temps en temps, mais juste quelques cuts, c'est très bien. Là, ça, mais j'aime vraiment bien la collo, par contre, je trouve que ça passe bien. Le rythme est bon, mais c'est juste, tout ce qui est transition, tout ce qui est police, je peux faire mieux, vraiment, mais je pense que t'es déjà sur une très, très bonne base, bravo Arthur. On passe ensuite à Sébastien, je vais voir un éléphant, il me prévient qu'il y a peut-être trop de plans de drone. Ah, il y a une voix off et tout, ok, voilà, attention, ah, ça change. Les voix off, ça peut être incroyable comme ça peut être catastrophique. La frontière entre le bien et le un peu kitsch est extrêmement mince et je me suis jamais, enfin, je vais bientôt sortir une vidéo avec une voix off, c'est très, stop de l'activité humaine mais aussi un moment de respite pour la nature. Peut-être le meilleur moment d'enjouir, mais les brûlages ont fermé et le contenu a devenu la ruelle. Donc, attention à la gauche pour le rêve d'enfant. Le Namib. C'est un rêve personnel, c'est genre sur en top 3. T'es en train de faire la liste des endroits que je veux faire. C'est aussi une opportunité de rencontrer un autre 50 jours. On le flair. Ok, beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé ça très cool, très original, vraiment. Enfin, c'est dans la mise en scène, dans les transitions, dans le récit, dans ce que t'as fait. C'est hyper intéressant. C'est riche en plein de choses et déjà, bravo pour ça. Bon, la voix off en anglais quand on est français avec un accent français, ça se discute. Perso, j'aurais pas osé. Il y a des moments, ça passe, il y a des moments, on sent que ça s'entend un peu quand même, beaucoup. Mais, c'est un choix. Et audacieux. Je comprends que tu vas y ouvrir à l'international. Donc, en soi, t'as raison. Les effets, il y en a plein, c'est cool. Il y a plein de transitions, surtout au départ et tout. Ça ne fait pas hyper pro certains trucs, tu vois. Genre là, c'est cool. L'image du virus, tu vois, c'est pas forcément hyper bien intégré des fois, mais le concept global des transitions, comment ça a été pensé et tout, il est hyper bien. Donc, je pense que c'est juste un peu de progresser dans cet univers-là, je pense, tu vois. Il y a juste quelques effets. Les flares et tout, faut pas. À un moment, t'as ça, les flares et tout ça là. Genre ça, pour moi, c'est interdit. Le flare là, ça se voit trop. Ça regarde le plan, il est déjà très beau comme il est. Bon, un petit coup de colo en plus, un peu plus poussé, ça ferait plaisir. On va pas se mentir, c'est assez classique, mais après, ça passe, c'est pas un souci, mais en vrai, tu pourrais pousser un peu la colo et faire un truc un peu plus stylisé, on va dire. Tu vois, par exemple, les à-coups ici, tu vois. Regarde ça, ce plan-là, il fait. Si tu l'accélères pas, limite ça passe, mais si tu l'accélères, ça se voit en fait, tous tes mouvements qui sont peut-être un peu souples, ok, en vitesse réelle, si tu les accélères, si tu fais pas un truc hyper smooth, ça se ressent, ça casse un peu le professionnalisme global de l'image, c'est juste ça. Tu nous racontes une histoire, au final, tu racontes ton histoire de cette année, de comment t'as vécu ça et c'est cool. Clairement, t'as plus kiffé que la plupart entre nous, voilà, on va pas se mentir. Bravo à toi, franchement, c'est trop bien. Merci Sébastien. Et on se enchaîne sur le dernier, Kevin Tahiti Moréa, attention, je connais Lumix G80, il y en a pas mal qui ont du matos qui est pas trop avancé, genre c'est intéressant de voir ce que ça donne en fait avec du matos qui est pas genre une GoPro Hero 5, un ancien Mavic et un G80, c'est pas le truc le plus pro et du coup c'est intéressant de voir ce qu'on peut sortir comme image avec ça en fait, avec un truc qui est pas si cher donc c'est cool. C'est parti. Ah oui, on est direct dedans, c'est parti. Musique, encore une fois, trop connu. Les Odessa, Fakir et tout, c'est sympa à écouter mais ne le mettez pas dans vos vidéos, s'il vous plaît. Je sais que ça donne envie, mais c'est trop, on les a trop entendus. Le texte est cool, c'est sympa. Je trouve qu'on entre un peu vite en matière. Déjà, premier plan, c'est full drone, large, on sait où on est. On a la musique qui est lancée à fond, ou presque, et le rythme de la musique ne va pas changer sur les 2 minutes 20 et à un moment, vers 1 minute 30, j'ai regardé le timing pour voir où j'en étais parce que ça changeait pas assez de rythme. C'est un enseignement d'images, il n'y a pas trop de lien, de contexte, on ne sait pas où t'es, qui t'es, qui avec qui t'es, les gens, les locaux, on ne les voit pas trop, trop non plus. Pareil, les plans sous l'eau, bon, je sais bien que c'est pas facile de filmer avec une GoPro sous l'eau avec des requins, mais il faudrait essayer de les faire en un mouvement, tu vois, et pas les tourner de tous les côtés, tu vois, les machins où t'es comme ça en train de tourner avec la GoPro, je comprends, t'as envie de filmer partout, mais il faut essayer de faire des trucs assez smooth et tout, même si c'est pas facile, quitte à stabiliser un peu en post-prod. Le street art en soi, c'est cool, ça fait une petite séquence street art et tout, tu vois, je trouve ça bien. Le chien, c'est mignon, mais il n'est pas hyper esthétique ce plan, je ne vais pas te mentir. Et au niveau de la colo, tu peux y aller, tu peux, là c'est vraiment, on dirait que limite qu'il n'y a pas de colo en soi et peut-être qu'il n'y en a pas ou peut-être juste contraste, saturation vite fait. Il y a un petit peu de gens, c'est cool et tout, tu vois, ça c'est sympa. Puis alors les photos à la fin, ça je ne sais pas ce qui t'a pris, pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas le temps de les voir, ça n'a rien à faire dans la vidéo selon moi, à la limite que tu fasses une alternance entre photos, vidéos, à des moments, on peut que tu le fasses bien, pourquoi pas, mais alors que tu les mettes en trois à la fin, je n'ai pas compris du tout. Donc voilà, c'est cool, tu as plein de petites images sympas, mais il faut savoir, je pense, plus trier, raccourcir, garder l'essentiel, essayer de se trouver un petit chemin, une petite histoire, une petite continuité, tu vois, sans forcément raconter un truc hyper complexe, mais voilà, dans l'idée, la musique, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tu as plein de possibilités sans forcément payer et qui font que tu as des musiques, des fois qui sont un peu plus originales, il faut des fois passer deux, trois, quatre heures à chercher une musique et quand tu l'as, tu sais que tu l'as, genre tu es là, tu fais, ah, ok, c'est celle-là, en tout cas, bien joué, franchement, c'est cool, et bravo à tous ceux qui m'envoyaient des vidéos et bravo à tous les autres que je n'ai pas pu, enfin, à tous les autres que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo, il est temps de tirer deux gagnants qui vont récupérer ma formation au tournage et au montage, bon, je ne l'ai pas placé dans le milieu de la vidéo, mais pour rappel, j'ai une formation de 10 heures, même un peu plus, sur le tournage et le montage pour vous apprendre à faire, en fait, ce genre de vidéo, c'est très axé sur ce type de vidéo-là, je sais qu'en ce moment, on ne peut pas trop bouger, c'est peut-être l'occasion comme moi, j'utilise un Gimbal et voilà, plein de petites choses aussi sur la psychologie de comment on filme un endroit quand on arrive quelque part, etc., filmer des gens, enfin, il y a plein de choses qui s'adaptent extrêmement bien à ce genre de situation et puis, il y a la partie montage qui vous apprend à clairement monter une vidéo sur une musique, exactement comme toutes ces vidéos-là, si ça vous intéresse, je vous invite à checker le lien dans la description, il y a toujours une petite réduction sur mes vidéos YouTube pour vous et vous ne serez pas déçus et maintenant, il est temps de désigner les deux personnes sur les six qui vont récupérer un accès gratuit, ça fait quand même plaisir, j'ai bien un générateur de nombre aléatoire entre 1 et 6 et je génère le nombre 2 en partant du haut et c'est Sébastien qui nous avait fait la vidéo avec la voix off qui remporte une petite formation, bravo à toi Sébastien et le deuxième, le 4 et c'est Clément, Clément qui nous avait fait la vidéo sur la Jordanie qui était en 50 FPS, bravo à vous deux et bravo à tous les autres qui ont envoyé, n'hésitez pas à aller checker, les vidéos sont dans la description si vous voulez les regarder dans leur entière et si vous voulez surtout aller donner un petit peu de soutien à ces créateurs, créatrices, bref merci d'avoir regardé si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner, posez un petit like, un petit commentaire si vous voulez et puis on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo très très importante, on enlèvera le fond noir, il y a des surprises, il y a pas mal de choses, vous n'êtes pas prêts, j'ai hâte de vous montrer clairement et puis bah écoutez, d'ici là portez-vous bien et à dimanche prochain. Je me dois aussi avant de finir cette vidéo de faire l'éloge de quelqu'un de formidable, si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo sur Geoguester vous ne comprendrez probablement pas pourquoi je fais ça là mais comme on parle de vidéo de voyage, je dois vous parler du grand Bruno Maltor, c'est plus un vidéaste, c'est un demi-dieu de la vidéo et du voyage, il est exceptionnel et il a une chaîne qui parle de voyage et donc je vous invite fortement à aller voir, bon il a déjà plein d'abonnés mais si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker son travail, c'est en description, il le mérite, il est cool, il est gentil, il est ouvert, il est doué, je me devais de faire son éloge et je pense que ça vous a donné envie d'aller voir un petit peu ce qu'il fait.